... Rapidement, quelles sont les conséquences d'être dans une église où c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui est au fait pasteur ? Je crois que je l'ai répondu, si vous avez vu l'écriture de l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 2, en fait Paul, parce que là nous sommes dans l'église des Thyatires, l'Apocalypse chapitre 2, le verset 18, Paul est arrivé dans un territoire qu'on appelle Thyatire, je crois que c'est dans l'Acte chapitre 16, Paul est arrivé dans cette contrée et qu'est-ce que Paul voit ? Paul s'est dit, ok, nous allons prier, allons prier, parce que c'était le jour des Savas, attends, on va prendre cette écriture, Acte des Apôtres, Acte des Apôtres chapitre 16, ça va nous donner un peu l'idée de l'Apocalypse chapitre 2, pourquoi Jésus a dit cela ? C'est parce que dans cette contrée-là, les femmes prêchaient, Acte chapitre 16, Acte chapitre 16, Acte chapitre 16, je prends le premier verset, la Bible dit ceci, Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Listre et voici il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec, ça va ? Je saute, je prends l'écriture, je prends quelle écriture, voilà, voilà, je commence à partir du verset 11, la Bible dit, Etant parti des Troas, nous fîmes voile directement vers la Samotras et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis, Dès là nous allâmes à Philippe qui est la première ville d'un district à Macédoine et une colonie, nous passâmes quelques jours dans cette ville, 13, Le jour du sabbat, voilà, c'est ça l'écriture que je cherchais, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, Où, regardez l'écriture, Où nous pensions, Paul pensait avec les gens qui étaient là, nous pensions, nous pensions que s'est trouvé un lieu de prière, nous pensions. Donc, Paul croyait que là où nous allons, c'est un lieu de prière, en d'autres termes, c'est une assemblée, je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, nous pensions que c'était une assemblée, mais pourquoi ce n'est pas une assemblée, remarquez, la Bible continue, pourquoi ce n'est pas une assemblée, La Bible dit, le verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, et nous pensions que s'est trouvé un lieu de prière, Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Est-ce que vous voyez ça? C'était des femmes qui étaient réunies. Ce n'était pas une assemblée. Paul pensait que ça pouvait être une assemblée, mais quand Paul a regardé l'ensemble, il a vu que ce n'est pas une assemblée, c'était une réunion de femmes. Une réunion de femmes, avec une femme qui dirige. Est-ce que vous voyez ça? Et dans cette église-là, il y avait des prophétesses. Et il y avait une prophétesse qui était là, parce que quand Paul est arrivé, on lui a donné la parole, et parmi les femmes, il y avait une prophétesse qui était là, qui disait, ces gens ici sont vraiment des hommes des dieux. Tous les jours, il disait ça. Un jour, Paul le regardait et dit, arrière de moi, esprit de piton. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, donc du coup, l'esprit sortit de la femme. Donc, dans la contrée des théâtires, le femme prêchait. Mais ce n'était pas un lieu de prière. Paul pensait que c'était un lieu de prière, mais en réalité, ce n'était pas un lieu de prière. Excusez-moi, les termes, c'était en fait six femmes, c'était une réunion de femmes. De femmes qui étaient réunies. Ce n'était pas une réunion pour la prière. C'était une réunion de femmes. Est-ce que nous sommes contre la réunion de femmes? Non. Mais reconnaissez que cette réunion de femmes, ce n'est pas une église. Ce n'est pas un ministère, non. C'est juste une réunion. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est juste une réunion de femmes. Une réunion de femmes, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une ensemblée. Pour que ça soit une ensemblée, il faut que le ministère soit là. Or, le ministère, c'est là qu'il est incarné par l'homme. Vous voyez? Et c'est par rapport à cette pensée que, Apocalypse chapitre 2, le verset 18, Jésus va dire, c'est que j'ai contre toi l'église des Théâtires. L'église des Théâtires a commencé ici. Dans cette église-là, la femme enseignait. Vous voyez? Donc, j'ai contre toi parce que la femme enseigne. Mais non. Quelles sont les conséquences de se retrouver dans une église où la femme prêche? Le problème est que, c'est comme si tu me posais la question, quelles sont les conséquences pour un homme dont son corps le dirige? Je ne sais pas si vous voyez ça. Quelles sont les conséquences d'une maison dont la femme est chef? Dans cette maison-là, l'homme en réalité porte des jupes. L'homme n'a pas la valeur. C'est pour cela, vous allez voir, dans ces ministères-là, quand la femme parle, même les hommes s'aginent devant la femme. Parce qu'on l'appelle maman. On l'appelle maman. Je ne sais pas le terme en anglais. On l'appelle maman. Et quand on dit maman, tout le monde sont à genoux. Quand tu viens parler à cette maman, tu sens cette autorité démoniaque qui sort. Parce qu'elle veut diriger. Donc, c'est retrouvé dans cette assemblée-là. Toi, homme, toi, enfant des dieux, tu ne vas pas recevoir un bon enseignement. Tu ne vas pas recevoir un bon enseignement. Et l'écriture de l'Apocalypse, chapitre 2, le parti du verset 18, la Bible dit, Jésus a dit, je lui ai laissé les temps de se répentir, mais elle ne s'est pas répentie. Donc, nous croyons que Jésus laisse encore les temps à nos soeurs qui dirigent, qui prêchent, de se répentir. Donc, ces gens-là doivent se répentir. Ça va? Voilà.